Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Qui dit rentrée scolaire, dit nouvelles dépenses ou encore nouvelles charges au regard de cette situation et pour alléger les charges de famille en général et des nouveaux bacheliers en particulier. UBA Gabon a donc décidé d'offrir 1000 cartes prépayées aux nouveaux bacheliers. Allons poursuivre leurs études à l'étranger. Pour en parler, nous recevons Oxens, Eman, Ben, Joshua. Il est le directeur marketing et communication UBA Gabon. Bienvenue sur le plateau de l'invité du jour. Merci, merci madame. Une bonne action au compte de UBA Gabon. Pourquoi la mise en place de cette initiative ? Donc, vous savez, notre président directeur général, M. Tony Elou Melou, fondateur du groupe, dit souvent qu'il est important de démocratiser la chance. D'accord. Que lui, dans son parcours, dans sa carrière, on lui a donné l'opportunité. Et donc, naturellement, il est disposé aussi à accompagner d'autres personnes. Et c'est dans cette optique-là, justement, vu le contexte international et local, où on parle de vie chère, on parle de pouvoir d'achat. Donc, UBA a décidé de faire quelque chose à l'endroit, non seulement des bacheliers, mais aussi des parents, bien sûr, puisque ce sont en général les parents qui supportent toutes les charges liées aux études des enfants. On parle de 1000 cartes prépayées offertes aux nouveaux bacheliers. Allons poursuivre leurs études à l'étranger. Quelles sont les pièces à fournir ? Les différentes pièces à fournir, donc déjà, dans les conditions d'éligibilité, il faut être un bachelier de 2024. D'accord. Donc, fournir une copie d'attestation de baccalauréat 2024, fournir une copie du billet d'avion confirmé, bien sûr. Ensuite, fournir un passeport valide et fournir un visa lorsque c'est nécessaire. Il n'y a pas de délai qui soit mentionné. Est-ce que ça veut dire qu'il suffit d'atteindre les 1000 personnes, donc les 1000 étudiants, pour que ce soit clos ? Oui, c'est à la limite des stocks. D'accord. Il est notifié qu'il faut se rapprocher des banques UBA, de Libreville et de Port Gentil, ceux de l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'on en fait ? Non, il faut se rapprocher des agences UBA, de Libreville et de Port Gentil, principalement pour ceux-là. On sait aussi que ceux qui, en général, doivent partir à l'étranger, il y a de fortes chances qu'ils soient nécessairement à Libreville. À Libreville. Donc, ils pourront passer à notre agence du boulevard et ceux de Port Gentil passeront à notre agence de Port Gentil. Vous savez qu'on vient de lancer une nouvelle agence. On a délocalisé notre ancienne agence pour une nouvelle agence, justement pour continuer à offrir un service de qualité à nos clients. D'accord. Autrement dit, celui qui est à OEM et qui a envie d'aller à l'étranger, parce que ça peut arriver également qu'il y ait à l'intérieur du pays un étudiant qui a envie de sortir. Oui. Donc, ce dernier devra venir à Libreville ou encore à Port Gentil ? Malheureusement, pour le moment, oui. D'accord. Il sera obligé de venir à Libreville. Est-ce que vous comptez aller toucher ces étudiants à l'intérieur du pays, à l'avenir ? Si nous sommes en train de communiquer aujourd'hui, c'est justement pour les sensibiliser. D'accord. Pour aussi les inviter à profiter de cette opportunité. Dans notre stratégie d'expansion, justement, UBA va continuer à aller pour ouvrir des agences à l'intérieur du pays. Nous savons que la carte prépayée se vend au tarif de 10 000 francs CFA au Gabon. Alors, nous parlons ici de 1 000 cartes prépayées. C'est un coût assez élevé. Environ 10 millions, si je ne m'abuse. N'est-ce pas ? Il faut dire qu'au-delà de l'action commerciale, parce que nous ne mettons pas l'accent ici, dans le cas d'espèce, nous ne mettons pas l'accent sur l'aspect commercial. Nous mettons vraiment l'accent sur l'aspect responsabilité sociétale. C'est notre contribution à aider les parents, justement, à pouvoir envoyer les enfants à l'étranger et contribuer, justement, aussi à aider la population. Et entre nous, comment comptez-vous combler cette grosse dépense ? Ici, on ne peut pas réfléchir en termes de dépenses, on réfléchit en termes d'investissement. D'accord. On investit pour le peuple. D'accord. Et comment vous comptez régénérer ou encore avoir de l'argent par la suite, après cet investissement ? C'est un investissement. Il y aura forcément un retour sur investissement qui peut se faire de plusieurs manières. Ça peut se faire en termes de fidélité, en termes de reconnaissance envers la marque. Mais notre objectif, c'est vraiment déjà d'accompagner et d'aider. Alors, vous espérez que par la suite, ce soit des agents qui soient actifs au sein de la banque ? Naturellement, oui. D'accord. Peut-être revenir déjà sur la carte prépayée. UBA en elle-même, son rôle, les transactions possibles ou encore son plafond ? Donc, la carte prépayée, c'est UBA. Je dirais que c'est certainement une des plus belles offres commerciales. Et certainement, je n'oserais pas le dire. En tout cas, c'est la carte la plus utilisée. D'accord. Ça, je le dirais comme ça. C'est la carte la plus utilisée sur le marché. Donc, on est très satisfait de cette carte. Et justement, nous constatons aussi que le public en général, nos clients en particulier, sont satisfaits de cette carte. Très bien. Et quelles sont les transactions possibles ou encore le plafond de la carte prépayée ? En termes de transactions, on peut faire des retraits sur gamme à l'international. Il faut noter que c'est une carte de paiement. D'accord. Donc, on peut payer, on peut faire des achats sur Internet et on peut faire des achats aussi sur des points de vente. Généralement, pour aller à l'étranger, la réglementation dit qu'il faut un chargement maximum de 5 millions. Très bien. Dans le chargement maximum de 5 millions, on a 2,5 millions en possibilité de retrait sur gamme. Et on a 1,5 millions en possibilité de paiement en ligne et 1 million de possibilité de paiement sur TPE. Et est-ce qu'elle peut être utilisée dans plusieurs banques à l'étranger, par exemple ? Oui, c'est une carte de paiement internationale. Donc, peu importe que vous soyez au Japon, aux États-Unis, en Amérique latine, partout où vous pouvez l'utiliser. Il y a des partenariats et des accords derrière ? Naturellement. D'accord. C'est dans ce même ordre qu'elle va fonctionner à l'étranger grâce à des accords, comme je le disais, des banques. Et quelle est la différence entre une carte Visa et une carte prépayée ? Alors, la carte prépayée est une carte Visa. D'accord. Expliquez-nous. C'est justement ça qui permet… En fait, Visa, c'est un réseau international de paiement et de compensation. C'est un réseau de paiement international. Donc, toutes les banques en réalité qui sont en partenariat avec Visa, à partir du moment où ces banques sont en partenariat avec Visa, vos clients peuvent transacter où qu'ils soient à travers le monde, pourvu que ça soit déjà dans des banques qui sont en partenariat avec Visa. D'accord. Très bien. Ce n'est pas la première fois que UBA Gabon démontre son engagement à responsabilité sociétale. Oui. En début de cette année, justement, la banque a initié plusieurs actions, telles que la distribution des œuvres littéraires, dans le cadre de son programme intitulé Ruid Africa. Le UBA Open House également, pour susciter les vocations dans le domaine bancaire. Et le UBA Business Series, pour les entrepreneurs et gérants de PME, PMI. Avez-vous d'autres projets pour le compte de cette année ? Oui. Pour cette année, nous allons… nous serons en partenariat avec FMCT. D'accord. On a suscité la baie des Rois. On va faire une action là-bas pour tout ce qui concerne l'écologie, donc la plantation, le planting des arbres, qu'on a déjà fait l'année dernière au niveau de la mangrove de Zungay. Mais là, nous allons le faire à la baie des Rois. Donc là, ils sont en train de trahir leurs moyens secrets. Il faut bien une exclusivité sur ce plateau. Voilà. Mais ça va se faire insécemment dans les semaines à venir. D'accord. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'autres projets, non ? Il faut dire, au niveau de UBA, comme je le disais tantôt, le président fondateur tient vraiment à aider. Donc, au niveau du groupe, globalement, nous avons deux fondations. On a une fondation qui s'appelle la Fondation Tony Elou-Melou. D'accord. Et on a une fondation qui s'appelle la Fondation UBA. Donc, dans la Fondation Tony Elou-Melou, nous proposons un accompagnement des projets pour les entrepreneurs. C'est un plan décennal qu'on a mis en place depuis 2015. Très bien. Et sur ce plan décennal, nous avons à l'époque prévu de financer 1 000 entrepreneurs africains, peu importe le pays, sur les 54 États sur 10 ans. Très bien. Mais on a fait plus. Aujourd'hui, nous sommes à près de 20 000 entrepreneurs qui ont été accompagnés. C'est-à-dire, entre janvier et mars, tout citoyen africain a la possibilité de pouvoir s'inscrire, de présenter son projet. Et s'il est retenu, il sera accompagné à hauteur de 3 millions de francs CFA. Donc, ce n'est pas un prêt, c'est un don, avec une formation d'une des plus grandes universités du monde. D'accord. Et ensuite, à ces personnes, on va joindre un coach, des mentors, qui vont les accompagner, justement, pour pouvoir... Arriver à l'entrepreneuriat. Voilà. Arriver à l'entrepreneuriat et avoir des projets viables. On a quelques exemples en local. On a Jessica Logo, qui est une incubée d'aide de la fondation. Et ils sont nombreux. Au niveau du Gabon, depuis 2015, on a à peu près une centaine de personnes qui ont bénéficié de ce financement et de cette formation, et qui, aujourd'hui, ont des entreprises viables. Et quel est le secteur qui est le plus recommandé ou encore le secteur qui est le plus demandé ? Nous n'avons pas de préférence en termes de secteur. C'est vrai que l'agriculture est un secteur où il y a beaucoup de personnes. Il faut dire aussi que, pour ce qui concerne l'approche genre, nous sommes aujourd'hui, au niveau de la fondation, à peu près à 50-50 en termes de financement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de femmes qui sont entreprenantes et qui sont des entrepreneurs aguerris aujourd'hui, et à qui on a donné l'opportunité aujourd'hui d'avoir des entreprises qui sont tout à fait viables. Alors, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi UBA et pas une autre banque ? Pourquoi UBA ? Parce que UBA, c'est une start-up qui a réussi. D'accord. UBA a commencé petit, ensuite UBA a grandi. Et donc, UBA est consciente et UBA connaît les difficultés que les entrepreneurs, ou bien ceux qui n'ont pas encore tous les éléments pour réussir dans la vie, connaissent les difficultés et autres. Donc, ces personnes-là, UBA, étant passées par là, comprend mieux ces personnes pour pouvoir les accompagner et leur donner la chance de pouvoir réussir. D'accord. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Un dernier message peut-être à passer ? Oui. J'aimerais m'adresser à l'ensemble des bacheliers de l'année de la QV 2024. Donc, c'est un message. UBA vous offre 1 000 cartes prépayées pour justement vous accompagner et aider vos parents, assister vos parents. Donc, n'hésitez pas à saisir cette opportunité. Venez dans nos agences pour prendre des informations, mais aussi, surtout, pour pouvoir postuler, pour pouvoir souscrire à ces cartes qui sont données gratuitement. Donc, je vais vous aller sur l'agence Boulevard à Libreville, Boulevard Triomphal, donc en face du magasin Bolo. Désolé pour la publicité. Et ensuite, à Port-Gentilles, à notre nouvelle agence. Donc, voilà. Saisissez cette opportunité. Très bien. Je pense que le message est passé et qu'il a été clair. Merci, madame. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission. Oksantz Eman Ben Joshua était des nôtres. Je rappelle qu'il est le directeur marketing et communication UBA Gabon. En sa compagnie, nous parlions des 1 000 cartes prépayées offertes. Aux nouveaux bacheliers allons poursuivre leurs études à l'étranger. N'hésitez surtout pas à vous rendre dans les différents agents UBA avec toutes les pièces à fournir. Sur ce, on se retrouve très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programmes sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada